C'est plus, ou vraiment aux Etats-Unis, que se joue l'avenir de l'air conditionné. Si la consommation électrique nécessaire à la climatisation continue d'y augmenter, comme on l'a vu, c'est du fait de l'agrantissement des maisons et du réchauffement climatique, les ventes de climatiseurs stagnent, les ménages se contentent de remplacer leurs vieux appareils. Mais il y a de nouveaux clients qui sont apparus, évidemment dans les pays émergents, à mesure que s'y constitue une classe moyenne urbaine. En Chine, où l'invention de Willis Carrier a littéralement envahi toutes les grandes villes, s'est ainsi vendue plus de 200 millions de climatiseurs entre 2010 et 2016. D'ici à 2020, Stamcox estime que l'empire du milieu pourrait consommer plus d'air conditionné que les Etats-Unis. Si on compare, l'Inde demeure finalement assez peu équipée, 2 à 3% des foyers. Mais le potentiel de développement est immense, il y a un sacré marché. Les métropoles sont tentaculaires, le climat est torrid et humide. Puis, lors des chaleurs exceptionnelles de mai 2016, le thermomètre a atteint le niveau record de 51 degrés à Falodi, dans l'état du Rajasthan. Pour la classe moyenne, la fraîcheur artificielle n'est plus inaccessible. Depuis une dizaine d'années, les ventes des climatiseurs bondissent de 15 à 20% par an. Elles ont atteint 3,3 millions d'unités écoulées lors de l'année fiscale 2013-2014. Et puis, le produit est devenu tellement attractif que certaines publicités pour voitures ne vendent plus les capacités d'accélération du véhicule, mais sa capacité de refroidissement. Chaque été, l'augmentation de la demande d'électricité met les infrastructures du pays à rude épreuve. Les coupures sont fréquentes et se transforment parfois en panne géante. Comme par exemple, le 30 et 31 juillet 2012, quand 600 millions de personnes ont été privées de courant en Inde. Déjà bien implanté au Japon, en Corée du Sud ou dans les Pays du Golfe, où l'on fait du ski dans des centres commerciaux par 40 degrés à l'extérieur, le marché de l'air conditionné se développe à vive allure au Brésil, en Indonésie, au Nigeria, aux Philippines ou encore au Mexique. Selon les projections du laboratoire de Laurence Berkley, il pourrait se vendre 700 millions de climatiseurs d'ici à 2030 et 1,6 milliard d'ici à 2050. La planète s'approcherait alors du taux d'équipement des Etats-Unis et se retrouverait prise dans le même cercle vicieux où la climatisation aggrave le réchauffement climatique, lequel incite à monter son appareil. En continuation.